Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième édition de la formation portée sur la conception et la mise en oeuvre de politiques promouvant le lien entre paix, sécurité et développement pour accélérer la mise en oeuvre des BDD en Afrique. Nous sommes à notre sixième module et ce module est porté sur avancé avec les interconnexions, points d'action et recommandations. Ce cours est présenté par le professeur Baba Fézi Badédiou et ma collègue Eryta et moi, Dada, nous appuyons le professeur sur différents travaux liés à cette formation. Ma collègue Eryta se charge de la traduction anglaise et portugaise et moi, je me charge de la traduction anglaise et française. Nous allons débuter avec la narration du module 6. Il faudrait signifier que ce document a été rédigé par le docteur Bobo. Module 6, voici le plan. Nous avions les objectifs, les points d'action et les recommandations. L'approche UNEXUS vise à renforcer la collaboration, la cohérence et la complémentarité entre les quatre pays identifiés, développement, paix et sécurité, droits de l'homme et l'humanitaire. L'approche des interconnexions des piliers améliorerait les actions de fourniture d'assistance au niveau national, surrégional, régional et international. Il cherche à maximiser les avantages de chaque piliers afin de réduire les vulnérabilités globales et le nombre de besoins à s'accesser. Il renforce également les capacités de gestion des risques. La réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, nécessite un accent particulier sur le domaine qui favorise le développement inclusif, la paix et la sécurité, entre autres. Ce module résumera les nouvelles approches de la planification, de la conception et de la mise en œuvre des politiques à travers des piliers afin de promouvoir une méthode de travail intégrée et adaptive qui amplifie les gains réalisés pour la réalisation des ODD et de l'agenda 2063. Les objectifs généraux. Il s'agit de fournir les outils pour renforcer une approche intégrée dans la conception et la mise en œuvre des politiques le long du lien paix, sécurité, développement et prospérité. Explorer l'élaboration de politique et la planification à moyen et à long terme. Les points d'action. Les enjeux. Les enjeux. Les enjeux. Les enjeux. Les infrastructures restent sous-développées. Le taux de propriété reste bien trop élevé et les inégalités sont aussi fortes. De ce fait, la planification du développement de l'Afrique doit prendre en compte les enjeux intrinsèques à chaque pays, mobiliser son capital humain, naturel et financier. La conception de la politique. Il s'agit de l'appropriation et la mobilisation des populations, ressources africaines pour financer son développement, leadership responsable et institutions efficaces, états et institutions de développement capables et démocratiques, changement d'attitude et de mentalité, une perspective panafricale. Le point conception de la politique. Nous avions deux points qui sont propriété de l'histoire et de la marque de l'Afrique, une approche africaine du développement et de la transformation, tirant les enseignements d'expérience et de bandes pratiques diverses, uniques et partagées. Un autre point qui concerne la mise en œuvre de la politique. Là encore, il y a deux points qui sont soulevés. Il s'agit de la détermination, la participation, l'autonomie et la solidarité des peuples et divisions africains sont des préalables à la Russie. Et l'autre point qui concerne un défi majeur qui concerne la question du financement. La capacité des États africains à financer leur développement est une des conditions majeures de son efficacité. Le deuxième pilier qui concerne paix et sécurité. Planification politique. Le continent africain est le théâtre de nombreux conflits armés aux causes diverses, revendications identitaires, politiques, gestion des ressources extrémistes, violents et terroristes. Ainsi, toute tentative de résolution durable des conflits nécessite une approche multidimensionnelle intégrant les acteurs humanitaires. Conception de la politique. Une culture de la paix ancrée, sûreté et sécurité pour tous les citoyens. Des contributions appropriées pour défendre la sécurité et les intérêts du continent. Conception de la politique. Tous les conflits résidus de la diversité ethnique, religieuse et culturelle, ainsi que toutes les formes d'exclusion sociale, auraient été éliminés. La culture de la paix aurait été inculquée aux enfants africains par l'intégration de thèmes et de sujets sur la paix dans les programmes scolaires. La mise en œuvre de la politique. L'architecture africaine de paix et de sécurité sera pleinement opérationnelle dès qu'elle sera prise en charge par les ressources africaines. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent doivent faire naître un besoin de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans le cas d'actions de coopération. Troisième pilier, droit des personnes. Planification politique. Les droits humains sont au cœur du droit international et des relations internationales. représentent des valeurs fondamentales communes à toutes les cultures à respecter par tous les pays. Par conséquent, toutes les parties prenantes nationales et internationales doivent être prises en compte, contribuant ainsi à la participation et à la coopération significative de tous les acteurs. La conception de la politique est d'être basée sur des points clés à savoir Éliminez tous les actes de violence contre les femmes et les filles dans tous les contextes privés, publics et dans les situations de conflit. Éliminez toutes les normes sociales et pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes et aux filles ainsi que les pratiques qui favorisent la violence et la discrimination contre les femmes et les filles. Conception de la politique. Éliminez les obstacles en travaillant l'accès pour les femmes et les filles à des services éducatifs, sociaux et de santé de qualité. Mettre fin à toutes les formes de discrimination politique, sociale, économique, juridique ou administrative. La mise en œuvre de la politique. L'existence d'un cadre juridique favorisant le respect des droits de l'homme, la justice sociale, la protection des personnes et des biens. Un système judiciaire indépendant capable d'assurer une application cohérente et uniforme est la marque de l'état de droit. Quatrième pilier. L'humanitaire. Planification politique. Le cœur de l'humanitarisme est de sauver des vies, d'atténuer les souffrances et de maintenir la dignité humaine pendant et après les crises et les catastrophes causées par l'homme. Il est donc nécessaire d'impliquer les acteurs internationaux et nationaux plus spécifiquement locaux. Conception de la politique. Le pilier humanitaire est considéré à partir des facteurs environnementaux et humains car il se rapporte en fin de compte aux conflits et aux menaces à la sécurité humaine, à la liberté et au développement. Cela nécessite donc une adaptation locale de la stratégie humanitaire en tenant compte des ressources disponibles. La mise en œuvre de la politique. Le pilier humanitaire est une entreprise complexe impliquant les efforts des populations touchées par la crise ainsi qu'une myriade d'institutions et d'organisations locales, nationales et internationales qui travaillent pour les aider. Il fonctionne avec trois principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance basée sur le droit international humanitaire tel qu'adopté dans la quatrième convention de Genève. Pour la mise en œuvre, il est nécessaire d'impliquer les parties prenantes, à savoir les associations, les ONG, les collectivités territoriales, les États, les institutions internationales et les fondations. Les recommandations. Commerce et chaîne de valeur. Il reste beaucoup à faire pour explorer les opportunités de renforcement des cadres régionaux, des chaînes de valeur dans différents secteurs. En outre, l'utilisation d'une meilleure technologie d'intrants de meilleure qualité et de techniques de commercialisation à jour éliminera de nombreux obstacles. La zone libre économique commerciale, excusez-moi, la ZLECF, est entrée dans sa phase opérationnelle d'une augmentation de la production et des exportations et attendue. Cependant, pour favoriser une croissance qui n'est pas éphémère, les décisions de production doivent être judicieuses et à l'enferme. Ils doivent intégrer des techniques et technologies de pointe et être tournés vers l'avenir. Commerce et chaîne de valeur. Les barrières non tarifaires constituent un défi majeur pour la pleine mise en œuvre des accords commerciaux régionaux et du AFCFTA. Il faut trouver des solutions. Les planificateurs au niveau national devraient en outre encourager et souligner la nécessité de tel investissement continu dans la recherche et le développement. Personne, capital humain. Les chaînes de valeur mondiales ne fonctionnent pas sans intervention humaine. Le continent doit puiser dans son riche vivier de travailleurs en identifiant des lacunes en matière de compétences et en développant des programmes transfrontaliers de renforcement des capacités. Les infrastructures. Une fois que les décidents auront éliminé les obstacles à la dimension productive de l'intégration régionale, ils devront s'attaquer au déficit d'infrastructures du continent. Si rien n'est fait pour répondre aux besoins d'infrastructures de l'Afrique, l'intégration économique et sociale régionale en souffrira grandement. Sans infrastructures adéquates, pas de livraison de matières premières aux usines, pas de production, pas de livraison de marchandises aux consommateurs et pas de prospérité des activités commerciales et financières, ni internes, ni transfrontalières. Les politiques macroéconomiques fortes. Les décideurs politiques doivent désormais œuvrer à une réelle augmentation des investissements au niveau régional et continental. Ils doivent harmoniser les plans d'action pour préserver la stabilité macroéconomique et ils doivent veiller au respect des accords conclus entre les communautés économiques régionales et à travers le continent. Des systèmes d'alerte précoces devaient être mis en place pour assurer une meilleure gestion des chocs exogènes tels que les catastrophes naturelles ou la fuite des capitaux. Égalité des genres. La réalisation des ODD nécessite une représentation de tous les groupes. Il est recommandé d'encourager la représentation des femmes parmi d'autres groupes à travers la sensibilisation et le renforcement des capacités. Consolider les efforts des institutions nationales et les questions de genre en créant des cellules dédiées à cette question au sein des ministères concernés et en proposant des formations institutionnelles régulières. Merci pour votre aimable attention. Merci. 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 Merci.